Voici donc le programme Arduino qui va permettre de communiquer avec l'application Android. Ce programme est écrit en C, le langage de l'Arduino. On va utiliser deux composants qui sont la LED et le relais sur la carte. La LED sera connectée sur le port 4 de l'Arduino et le relais sur le port 3 de l'Arduino. On déclare deux noms ici pour ces sorties. On déclare ici une variable de type chaîne de caractère qui va permettre de récupérer des messages qui viennent de l'application Android. A la mise initialisation, on va déclarer les deux sorties LED1 et Relay1 comme étant des sorties et non pas des entrées. On configure la liaison série à 38 400 bones. On met à 1 la sortie LED1, donc au niveau haut, pour pouvoir mettre une LED témoin sous tension. Donc on aura une LED et un relais qui seront pilotés. La LED étant tout le temps allumée. Ici on a une fonction qui va permettre de lire les messages qui viennent en provenance de l'Android. Je ne détaille pas ici toute la fonction, seulement le fait que ici la chaîne de caractère qui va être reçue se termine par le caractère 35. Caractère 35 étant le symbole dièse, qui a été retenu comme caractère de fin de chaîne. Ici on a le programme principal qui est extrêmement court. Donc le programme principal va d'abord lire le message en provenance de l'Android, avec cette fonction. Et ensuite il va comparer le message à deux chaînes de caractère qui sont RelayOn et RelayOff. Donc si c'est RelayOn, il va mettre la sortie Relay au niveau haut et donc activer le relais. Si c'est RelayOff, il va faire le contraire et désactiver le relais. On pourrait bien sûr avoir d'autres tests pour d'autres messages. A la fin le message est remis à zéro pour être à nouveau relu ici, en attente d'une nouvelle consigne. Voilà, donc maintenant il va falloir mettre ce programme dans l'Arduino. Donc l'Arduino est sous tension ici. Je vais le déconnecter et le reconnecter. Voilà, déconnecter, reconnecter. On va voir ici que, au niveau du port série, j'avais le COM2. J'ai un COM10 qui apparaît. J'attends un petit peu. Et j'ai le véritable port série de communication qui va être le COM11. En fait, il y a deux ports séries virtuelles associées au même port USB. Donc j'ai mon COM11. En type de carte, j'ai déclaré un Arduino Leonardo. C'est ma carte. Donc maintenant que j'ai le bon circuit, le bon port, je peux lancer le téléchargement. Dans notre premier temps, le programme va être compilé. Compilation du croquis. Le croquis, en fait, dans le langage Arduino, c'est le programme source. Une fois qu'il est compilé, il va être téléversé, donc transféré dans l'Arduino. On va voir ici les lèvres qui clignotent pendant le téléchargement. Si tout se passe bien.